On va commencer au milieu de la page, aux deux points. C'est-à-dire, on a parlé du bête à Mikdash et on va parler du bête à Knesset. Et c'est comme ça qu'on va arriver ensuite à nouveau à l'histoire du bête à Mikdash. Vous vous rappelez quand on a parlé de Amatraxine. Amatraxine, c'est-à-dire la séparation qu'il y avait entre le Kodesh à Kodashim et le Hechal. Ce qu'on appelle Kodesh et Kodesh à Kodashim. Dans le Kodesh à Kodashim, il y avait l'Arche Sainte avec l'étape de la Loi dedans. Tandis que dans le Hechal, on avait la Ménorah, le Shulhan et le Mizbeah Hazahav. Ce qui séparait le Saint des Saints du Hechal, c'était un rideau, un double rideau dans le deuxième bête à Mikdash. Parochette. Alors que dans le premier bête à Mikdash construit par Shlomo Hameler, c'était une séparation par un mur qui mesurait 30 coudées de hauteur, 15 mètres. Alors, la Guémara était rentrée dans ce Inyan par rapport à la largeur du mur. On a dit que pour construire un mur de séparation entre deux copropriétaires, qui avaient chacun sa villa, qui donnaient sur une cour commune, mais lorsqu'ils ont décidé de se séparer, alors ils peuvent obliger l'un l'autre à participer au frais de la construction du mur de séparation. Ce mur, quelle est sa hauteur ? La hauteur du mur, c'est quatre coudées, arba, amot. Quelle est sa largeur ? Alors, on a dit que si c'était avec des avenées gazites, des pierres de taille, c'était cinq tfahim de largeur. Nakhon, merci beaucoup. Cinq tfahim de largeur. Question, ça c'est, a priori, la proportion entre la largeur et la hauteur. Ça veut dire que pour un mur, pour qu'un mur tienne, il ne faut pas qu'il soit trop haut. Car si la hauteur est disproportionnée par rapport à la largeur, eh bien le mur peut basculer. Comment on fait pour qu'il ne bascule pas ? Alors, il faut respecter une proportion entre l'épaisseur du mur et sa hauteur. Alors, on a vu que la hauteur de quatre coudées d'un mur requiert et nécessite une épaisseur au moins de cinq tfahim. C'était l'épaisseur du mur de gazite, gazite hamisha tfahim. Dans un mur de quatre coudées de hauteur. Vous savez combien de tfahim il y a dans une coudée ? Six tfahim. Donc, il y a combien de coudées dans quatre amottes ? Combien de tfahim, pardon, dans quatre coudées ? Quatre fois six, vingt-quatre. Alors, on a cinq tfahim de large. Pour vingt-quatre fahim de haut. Et pourtant, dans le met à Migdash, on avait trente coudées de hauteur au niveau du mur et il n'y avait que six tfahim de largeur puisqu'on l'appelle Amma Traxin. Amma Traxin, on avait vu que la traduction du mot Traxin, Amma c'est une coudée, pourquoi on l'appelait Traxin ? Car ce mur de séparation, il était Torek, c'est-à-dire fermé, Sin Sinai, l'étape de la loi qu'on a reçue au pied du mont Sinai. Traxin, il ferme le Sinai. C'était donc ce mur-là. Alors, l'Agmara avait posé la question. Elle a dit, mais comment il peut tenir un mur si haut de quinze mètres, c'est-à-dire de trente coudées, trente fois six coudées, 180 tfahim, comment ça peut tenir avec six tfahim de large ? L'Agmara donnait la réponse. Premièrement, c'est que quand on rajoute un tfah de plus, déjà, ça lui donne une force qui est exponentielle, qui peut aller jusqu'à trente coudées. Mais en plus, c'est qu'il y avait le plafond. Donc, puisque ça touchait le plafond, le plafond aussi, il retenait le mur, il le soutenait. Bon, alors, maintenant qu'on est rentré dans le sujet du bêta-mikdash, on va parler du bêta-kneset, qui est un micro-bêta-mikdash, et on va parler du bêta-mikdash lui-même par rapport à l'histoire de Hordos. Donc, en introduction du bêta-mikdash, dont on a parlé précédemment, et qu'on va parler tout de suite après, eh bien, on a une halakha qui sert d'intercalaire, d'intermédiaire, pour faire le pont entre les deux sujets. Voici donc la halakha. L'interdiction de détruire un bêta-kneset. La seule autorisation. Je vais dire Hizda, c'est Hizda, excusez-moi. On peut dire Hizda, on peut dire Hizda, puisque dans l'Igmaroth, il n'y a pas de ponctuation. Chacun, vous avez raison, ils ont ponctué avec Hizda, mais vous pouvez ponctuer avec Hizda, ce ne sera pas une faute. Alors, maintenant, quel est le dîn selon Hizda ? C'est qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue tant qu'on n'a pas construit une autre synagogue auparavant. Et pour quelles raisons c'est interdit ? Il faut d'abord construire avant de détruire. Construire une autre synagogue avant de détruire la première. Pour quelles raisons ? Il y a une mahlakha, quelle est la raison ? Ika, de Amre, certains disent Mishum Pchi'uta, car nous craignons la Pchi'a, c'est-à-dire la faute. Nous craignons que, après avoir détruit, il ne va pas reconstruire. Il pensait reconstruire, mais c'est un projet qui n'a pas abouti. Résultat des courses, la synagogue a été détruite. Il n'y a pas eu de reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu parles de projet, de reconstruction. Construis d'abord, et après tu détruis. Deuxième opinion, il y a ceux qui disent que la raison pour laquelle il ne faut pas détruire avant de reconstruire, Mishum Tzalouye, c'est-à-dire que pendant toute la période intermédiaire, entre la destruction du premier Béta Knesset et la reconstruction du deuxième Béta Knesset, entre les deux, il y a un Zman. Les gens n'auront pas où prier. Alors, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas détruire avant d'avoir construit. Comme ça, on assure l'intérimaire. Il n'y a pas de période durant laquelle les gens n'auront pas où prier. Ils auront toujours où prier. Comment on dit prier en arabéen ? Tzalouye. Tzlota. Tite-kabel tzélotana ou bahotana. Tzlota. Ouais. Eh bien, en arabe, en judéo-arabe, Tzla, c'est la synagogue, le lieu de prière. Ou bien Baba Salih, Baba Salih, le Père qui prie. Ou bien, par exemple, aussi, je dirais que même en yiddish, la Shul, Shul, si on dit Sul, Tzla, c'est le lieu de prière. Donc, on retrouve un petit peu Tzalouye. OK. Vous savez que, comment, Yarkov. Yarkov Avinu avait dit que la ville de Shechem, il avait conquise Beharbi ou Bekachti avec mon épée et mon arc. Comment traduit Targoumon Kelos ces deux mots, mon épée et mon arc ? Il dit Bitzloti ou Beva'oti avec mes prières et mes supplications. C'est comme ça que mes enfants, Shimon et Lévi, qui ont réussi à remporter cette victoire écrasante sur les habitants de Shechem, c'était le fruit de la prière de Yarkov Avinu. Il est assisté par sa prière. Mouravira Botaï, si seulement notre peuple était conscient de cela, que les soldats au front de guerre réussissent grâce à Dieu par la prière de ceux qui prient, parce qu'il y a Yarkov Avinu qui prie derrière Shimon et Lévi, Bitzloti ou Bebaroti et Beharbi ou Bekachti. Il n'y a pas de différence. L'arme, Kerev, l'épée, Keshet, l'arc, toutes ces armes fonctionnent en faveur d'Israël lorsqu'il y a derrière Yarkov Avinu qui prie, qui étudie. Donc, il y a une complémentarité entre l'âme spirituelle et l'âme matérielle et chez nous, un peuple qui vit de manière surnaturelle, notre âme matérielle ne peut fonctionner que si elle est accompagnée de l'âme spirituelle. Elle est flammatée, elle est flammatée. Il y avait mille soldats guerriers et il y avait mille talmidés hachamim qui allaient au front de guerre pour étudier et prier là-bas. C'est cela la complémentarité d'une vraie armée. Comme il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, il y a la marine et bien c'est complémentaire, on ne critique pas l'un l'autre. Mais pourquoi tu ne viens pas ici à l'armée de l'air ? Pourquoi tu restes dans la marine ? Mais hacham, c'est ça la complémentarité. Alors on y va les amis. Alors excusez-moi. A l'époque, ils avaient des synagogues pour l'hiver et des synagogues pour l'été. Pourquoi ? Car en été, les gens ont chaud. Ils ont besoin d'une synagogue où il y a un courant d'air. En hiver, les gens ont froid. Ils ont besoin d'une synagogue où la chaleur est concentrée. Comment on fait cela ? Eh bien, c'est très simple. C'est que, en hiver, on construit avec des hauts plafonds, avec beaucoup de fenêtres, pour créer le courant d'air. En été, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, alors là. Je répète, en été, on crée des synagogues où il y a un courant d'air, avec des hauts plafonds, avec beaucoup d'entrées, beaucoup de fenêtres, pour qu'il y ait de l'air. Et en hiver, c'est juste le contraire. Qu'est-ce qu'on fait ? On construit des synagogues avec des plafonds bas, avec des fenêtres petites, juste pour laisser passer un peu de lumière, mais pas laisser le courant d'air dominer. Au contraire, on veut que la cheminée puisse être efficace, alors on réduit l'espace. C'est ainsi qu'on va réussir à avoir de la chaleur. Alors, à Botaille, maintenant, vous avez compris qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont détruit la maison d'hiver en été. c'est-à-dire la synagogue d'hiver, ils l'ont détruite en été pour la reconstruire en été. Afin qu'elle soit prête pour l'hiver. Quel est le problème ? C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? Qu'il manque un lieu de prière en attendant ? Mais non, ils vont prier dans l'autre synagogue. Parce qu'ils avaient deux synagogues, une pour l'hiver, une pour l'été. Alors, quand il fallait parfois rénover la synagogue d'hiver parce que l'hiver qui est passé a fait un carnage avec les pluies, n'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de dégâts causés par les pluies et par les bourrasques. Alors, il fallait raser la synagogue d'hiver pour la reconstruire en été. Ce n'est pas un problème. Quel est le problème ? Les gens n'ont pas où prier ? Mais pas du tout. Ils vont prier dans la synagogue d'été. Et vice-versa pour la synagogue d'été. Ils allaient la détruire et la reconstruire en hiver pour la préparer à l'été. Il n'y a pas de problème. Les gens ont où prié. C'était que les constructions, ce n'était pas comme aujourd'hui avec des pierres très solides. C'était des tuiles, c'était des briques avec de l'argile. Et donc, en effet, ce n'était pas de la construction toujours très solide. Donc, automatiquement, il fallait rénover en permanence. Et maintenant, l'Agmara pose une très belle question. Amar les Ravines les Rav Ashi Gavouzouze ou Mahate Maï Tu as dit tout à l'heure, selon une opinion, la raison pour laquelle Rav Chizda a interdit de détruire une synagogue avant d'avoir déjà construit une autre, selon une opinion, quelle en était la raison ? Ce n'est pas qu'il manque un endroit où prier, c'est que tout simplement, nous craignons que les gens détruisent la synagogue et plus jamais ils ne la reconstruiront. On craignait la Pchi'outa. alors il lui dit Marimar, Rav Ashi, Ravina a demandé à Rav Ashi quel est le deal si on a déjà l'argent tout prêt, on a le budget. Ça veut dire que là, tu ne peux pas dire qu'ils risquent de ne pas reconstruire faute de moyens financiers. Ils ont l'argent. Voilà. La caisse est pleine d'argent. on a déjà tout le budget pour la reconstruction. Alors maintenant, est-ce que c'est permis ou interdit ? Si on dit que la raison pour laquelle c'est interdit de détruire une synagogue avant d'avoir reconstruit une autre, c'est parce que nous craignons que pendant un certain temps les gens n'aient pas au prier. Si c'est cela la raison, alors évidemment ça ne change absolument rien qu'on ait l'argent ou pas l'argent. Et où les gens vont prier en attendant ? Alors c'est sûr que c'est un sourd de détruire avant d'avoir construit une autre. Mais si on dit que la raison pour laquelle c'est interdit de détruire, même en ayant l'intention de reconstruire, c'est parce que nous craignons qu'il n'ait plus les moyens de reconstruction. Là, ils avaient un projet, mais ce projet est tombé à l'eau parce que finalement ils n'ont pas réussi à collecter les fonds nécessaires pour construire une autre synagogue. Alors là, maintenant, je te pose la question. Voilà, l'argent est posé ici dans la caisse. On a le budget. On a. Alors, est-ce que c'est permis ou interdit ? Il lui a répondu à Marley Il lui a dit eh bien non, c'est interdit. C'est-à-dire que il y a un risque que cet argent soit nécessaire pour acheter des otages. Et on sait que Pidyon Shevouim c'est la mitzvah qui s'appelle mitzvah Rabba. La grande mitzvah. The mitzvah. Alors maintenant, imaginons que Hasve Shalom comme après le 7 octobre. Il y a malheureusement des otages qui se trouvent chez eux. Imaginons que pour les libérer ils réclament de l'argent. Alors évidemment, l'argent disponible de la communauté c'est cet argent qui avait été ramassé, collecté pour construire une synagogue. Tout de suite, on va dire oui, mais racheter des captifs c'est plus important que construire la synagogue. Alors tu dois investir cet argent dans le Pidyon Shevouim. Et après, il n'y aura plus de synagogue. Pourquoi il n'y aura plus de synagogue ? Parce que l'argent a déjà été exploité pour Pidyon Shevouim. Voilà pourquoi. Même si tu as le budget tout prêt, tu n'as pas le droit de détruire une synagogue. Pourquoi ? Parce que peut-être tu ne vas jamais la reconstruire. Mais pourtant, tu as l'argent nécessaire. oui, mais peut-être que cet argent-là, tu vas devoir l'utiliser pour une autre mitzvah qui est Pidyon Shevouim. Alors il lui pose une autre question. Il lui dit Et il lui dit maintenant OK, tu m'as répondu par rapport à l'argent. Mais je te pose une autre question. Quel est le dîme si on a déjà tous les matériaux qui sont déjà rassemblés, réunis pour la reconstruction du nouveau Betakneset ? On a déjà des rangées de l'évenime, de briques. Voilà, tous les parpaings ils sont déjà prêts, rangés. Et on a même les poutres du plafond. Vous savez comment ils faisaient à l'époque le plafond ? Avec des poutres et après ils mettaient du ciment dessus. Et on a même les poutres du Binyam, c'est-à-dire les poteaux pour construire les murs. Tout est prêt. Alors, on a les briques, on a les poutres, on a les planches, on a tout ce qu'il faut. Alors, ça y est, il n'y a aucun risque. Est-ce qu'on peut détruire ? Il lui a dit non. Il lui a dit non. Il lui a dit même là il y a un problème. Pourquoi ? Parce que si jamais il y a un captif à racheter, on aura le devoir de vendre tous ces matériaux on aura le devoir de vendre tous ces matériaux pour avoir de l'argent pour racheter le captif pour payer la rançon que le preneur d'otage réclame. Alors, la Gmara dit c'est la raison pour laquelle même si tu as déjà tout prêt tous les matériaux, tu n'as pas le droit de détruire une synagogue parce que tu risques de ne jamais la reconstruire car si jamais il y a un Pidion Chouim qui se présente tu vas avoir le devoir de tout vendre pour le racheter à ce captif. La Gmara dit si c'est comme ça alors même s'ils ont carrément construit une deuxième synagogue tu vas dire tu n'as pas le droit de détruire la première synagogue. Pourquoi ? Parce que imaginons qu'il y ait un otage qui a été pris en captivité. et le preneur d'otage il réclame beaucoup d'argent. Et on est obligé de vendre la synagogue la nouvelle pour avoir l'argent pour pouvoir le racheter. Et donc alors là aussi tu vas dire interdit de détruire la première synagogue. Pourquoi ? Parce que peut-être tu vas devoir vendre la deuxième synagogue que tu as déjà reconstruite. Parce que peut-être tu vas devoir vendre la nouvelle. Alors ne détruis pas l'ancienne. Eh bien il n'y a pas de fin. Dans ce cas-là il n'y a pas de fin. Et ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que tant que tu n'as pas reconstruit la nouvelle tu n'as pas le droit de détruire la première. Sous-entendu que si tu as déjà reconstruit la nouvelle eh bien tu peux détruire l'ancienne. Mais non tu devrais interdire de détruire l'ancienne car peut-être tu vas devoir vendre la nouvelle si à chaque fois tu penses aux chvouïm aux otages. Alors il lui a dit non qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit un homme ne vend pas sa maison pour acheter des otages. À plus forte raison qu'ils ne vendront pas le Betakneset pour acheter un otage. C'est-à-dire que ils vont se débrouiller de l'argent autrement. Ils vont aller chercher la solution ailleurs. Ils ne vont pas penser à vendre la synagogue pour acheter les otages. Une fois qu'elle est construite tant qu'ils n'ont pas construit la synagogue et ils voient qu'ils ont de l'argent potentiel comme les matériaux alors là ils sont capables de te dire allez on va vendre les matériaux pour acheter des otages. Mais s'ils ont déjà construit la synagogue ça ne leur viendra pas à l'idée de vendre la nouvelle synagogue pour acheter le captif alors tu peux détruire l'ancienne il n'y a pas de risque qu'ils vendent la nouvelle car même une maison on ne la vend pas pour acheter des otages à plus de raisons qu'ils ne penseront pas à vendre la synagogue ils vont aller chercher à collecter des fonds ils vont trouver la solution ailleurs ils vont aller collecter des fonds. cette restriction de ne jamais détruire une synagogue avant d'avoir reconstruit une autre cette restriction n'a lieu que dans la mesure où il n'y a pas de danger mais si on voit que les murs de la synagogue sont branlants et qu'il y a un problème sécuritaire les gens au milieu de la prière les murs peuvent tomber dessus alors évidemment il ne faut pas attendre la catastrophe il faut tout de suite raser la vieille synagogue pour reconstruire à sa place tu n'as pas besoin d'abord de construire une autre avant de rénover celle-là tu dois tout de suite détruire ce qui est dangereux même si on n'a pas d'autre synagogue à la place comme un jour Rav Ashi il avait vu dans la ville de Matam et Hassia il a vu que la synagogue là-bas commençait à devenir dangereuse car les murs étaient fissurés de partout il a détruit immédiatement il a rasé par contre qu'est-ce qu'il a fait pour dire aux gens de la ville de mettre la main à la pâte et que tout le monde s'attèle à l'opération reconstruction de synagogue qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris son propre lit et il l'a mis là-bas dans le chantier de travail et il a dit moi moi je dors ici je dis mais tu vas pas Rabbi vous n'allez pas dormir ici mais c'est un chantier mais tout est ouvert qu'est-ce que mais il y a la pluie qui tombe mais vous n'allez pas dormir ici et il dit tant que la maison de Dieu n'est pas reconstruite moi je ne dors pas chez moi paisiblement je veux d'abord que la maison de Dieu soit construite après je rentre chez moi dans ma maison ça rappelle qui ? David a-melach David a-melach a écrit dans Téhilim il a dit je jure que je ne monterai pas sur mon lit dormir tranquillement paisiblement tant que je n'ai pas trouvé une place pour l'arche sainte pour une résidence pour un kadosh baruchou alors c'est-à-dire quand est-ce que Rav Ashi a retiré son lit de là-bas du lieu de construction de synagogue que lorsqu'ils ont mis ils ont même installé les gouttières pour la pluie c'est-à-dire que c'est vraiment la finition le finish d'une construction c'est les gouttières pour que la pluie ne tombe pas sur les murs et n'abîme pas les murs la guémara pose la question suivante par rapport au bête amigdash nous avions dit que le bête amigdash pardon le bête akneset il ne faut pas le détruire tant qu'on n'a pas reconstruit un autre alors à plus forte raison le bête amigdash comment se fait-il que Baba Ben Ghouta a donné le conseil au roi Hérode de raser le bête amigdash de le détruire pour le reconstruire vous connaissez l'histoire de Hordos et la guémara va tout de suite dire que le bête amigdash qu'a reconstruit Hordos le roi Hérode était d'une telle beauté que celui qui n'a pas vu cette construction n'a jamais vu de jolie construction de sa vie mais comment on est arrivé là à ce que Hérode ait reconstruit et rénové le deuxième bête amigdash qui avait été construit par Ezra Assofer mais vous le savez que lorsque Ezra Assofer est monté en Israël il n'a pas été suivi de la totalité du peuple juif comme Yahushua Binoun quand il a fait entrer Arab Israël en Israël tout Israël était présent Ezra Assofer a eu la frustration de voir que à peine 42 000 juifs et quelques sont venus avec lui et bien quand ils sont arrivés avec l'autorisation de reconstruire le deuxième bête amigdash c'était une autorisation qu'ils ont obtenue par le roi perse qui s'appelait Cyrus Koresh lorsque Koresh que l'Agmara appelle dans Rosh Hashanah d'Avdalet il a donné l'autorisation au ram israël de remonter en Israël et de reconstruire l'autamigdash et même d'offrir des sacrifices pour la faveur et le bonheur du roi pour sa longévité sa santé à lui à son fils les hayés à melech ou benoï en tout cas ils étaient pauvres ils sont arrivés et ils ont construit le bête amigdash dans des conditions lamentables parce que il y avait les ennemis d'Israël qui venaient les embêter les attaquer alors il fallait qu'il y ait des gens qui soient là pour la garde d'autres pour la construction la nuit il fallait surveiller et ce n'était pas du tout évident et il n'avait pas de gros moyens financiers d'ailleurs plus tard il y avait un roi qui va s'appeler Yana Yamelech qui est descendant des hachmonaïs qui était très riche et lui il a dit nos ancêtres mangeaient des herbes des petites herbes c'est ça ce qu'ils mangeaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger c'est-à-dire des salades des salades vertes et nous on est riches Dieu nous a offert tellement d'opulence et de largesse on va faire des repas pour remercier Akanj Bokou et ainsi de suite bon il y a eu des histoires avec lui qui étaient terribles avec justement après cette histoire on ne va pas dévier trop du sujet je dévie déjà assez alors en effet Ezra a s'offert à construire une bétamigdash avec Nehenia ben Chakhalia avec Zeroubavel mais ce n'était pas quelque chose de très majestueux Hérode l'a rasé à cette construction pour reconstruire quelque chose d'extrêmement beau mais qui a donné ce conseil à Hérode et qui était-il d'où il arrive c'est qui ce Hérode là alors l'Agmara maintenant va nous raconter toute l'histoire regardez mais elle commence d'entrée de jeu à poser une question si on dit qu'on n'a pas le droit de détruire une synagogue à plus votre raison qu'on n'a pas le droit de détruire le bétamigdash alors comment Baba Ben Bouta qui était un si grand Hacham a donné le conseil à Hérode de détruire le bétamigdash pour le reconstruire ou Baba Ben Bouta Pourtant Raph Hizda nous a dit que même pour une synagogue on n'a pas le droit de détruire une synagogue tant qu'on n'a pas reconstruit une autre alors comment est-ce que lui il s'est autorisé de conseiller Hordos en lui disant de raser le bétamigdash pour le renouveler le rénover alors l'agmara donne deux réponses on peut dire que Baba Ben Bouta a constaté que dans le deuxième bétamigdash il y avait une tioha il y avait des fissures les murs étaient branlants donc menacés de tomber il a dit plutôt qu'il y ait un drame une tragédie qui tombe sur des gens alors vaut mieux donner le conseil à Hérode de le raser pour le reconstruire deuxième réponse en fait ici ça n'a pas de rapport de qui on parle d'un roi lorsque le royaume prend quelque chose en main il va jusqu'au bout du projet si le roi lui-même décide de raser le bétamigdash pour reconstruire un nouveau à la place c'est sûr qu'il va le faire d'ailleurs il y a un proverbe qui dit si le royaume a promis de déraciner une montagne et bien il va déraciner la montagne et il ne va pas se raviser parce qu'à partir du moment où la promesse est sortie de la bouche du roi c'est une promesse royale elle est irrévocable irréversible c'est sûr qu'il va aller jusqu'au bout du projet donc voilà pourquoi Baba Ben Bouta s'est autorisé de donner le conseil à Hordos le roi Hordos de raser le bétamigdash on parle bien du deuxième qui a été construit par Ezra qui était vieux et qui était même dangereux puisque les murs étaient branlants il avait qu'il y avait une faille une défaillance donc on a deux réponses Rabotai interrogation orale quelles sont les deux réponses pourquoi est-ce que Baba Ben Bouta s'est autorisé de donner un conseil à Hérode de raser le bétamigdash de reconstruire pourtant même pour une synagogue on n'a pas le droit première réponse c'est parce que il a vu qu'il y avait une Thioha non la première réponse Thioha il y avait une faille c'était dangereux tout simplement quand c'est dangereux et bien on a le droit même pour une synagogue il y a une faille il y a un danger et bien on rase on n'a pas besoin de construire une autre synagogue d'abord non c'est dangereux tu rases et tu reconstruis à la place ça c'est la première réponse l'agmarin donc maintenant va nous faire la biographie de Hordos et nous expliquer toute l'histoire de la destruction du deuxième Beth Amigdash pour être reconstruit par Hérode ce n'était pas une destruction comme celle que vous connaissez la Galoute que nous vivons malheureusement depuis deux millénaires la destruction par les Romains qui ont détruit pour détruire pour nous emmener en Galoute c'est pas de cela qu'il s'agit au contraire c'était rasé le deuxième Beth Amigdash qui avait été construit par Ezra à soffert dans des conditions précaires et comme je vous l'ai dit que Yana Yamehler avait dit malheureusement nos ancêtres quand ils sont venus avec Ezra à soffert ils étaient dans la pauvreté et je vous ai dit qu'ils étaient dans un état lamentable parce qu'ils étaient assaillis de toutes sortes d'ennemis qui les empêchait même de construire alors il y en avait qui étaient ici à surveiller à monter la garde et d'autres qui étaient en train de construire et je dis qu'ils ont construit dans des conditions précaires voilà dans la précarité alors ensuite ce même Beth Amigdash va être rénové mais comment il va être rénové pas juste mettre du ciment pour colmater il a été rasé et reconstruit par Hérode et la Gemara justement elle pose la question mais qui est-ce qui a dit à Hérode de faire ça c'est un grand haram qui s'appelle Baba Ben Bouta mais quoi Baba Ben Bouta ne connaissait pas cet halakha qu'on n'a pas le droit de détruire un Bet Knesset même si on a l'intention de le reconstruire à plus forte raison Beth Amigdash comment est-ce qu'il a donné un conseil à Hérode de le raser pour le reconstruire un Bet Amigdash c'est encore plus kadosh qu'un Bet Knesset alors la Gemara dit deux réponses soit parce que il n'y a pas de crainte qu'il ne le reconstruise qu'il ne le reconstruise pas c'est sûr qu'après rasage après l'avoir rasé il va reconstruire c'est sûr parce que c'est un roi un roi n'a pas manque de moyens financiers un roi il va jusqu'au bout de son projet deuxièmement c'est que deuxièmement c'est que il y avait des failles il y avait des failles c'était dangereux on n'avait pas le choix voilà on a terminé la question halachique réponse halachique mais maintenant tout cela on ne le comprend pas parce qu'on nous parle de Hérode c'est quoi ? c'est quand ? c'est qui ? et bien on va étudier l'histoire Hérode était un esclave cananéen qui était soumis acheté par l'un des Hachmonaïm les Hachmonaïm vous le savez ils avaient pris les reines du pouvoir eux ils étaient les Kohanim les Hachmonaïm or la Malchoute est la partie qu'est-ce qui s'est passé après la victoire des Hachmonaïm sur les Yévanim et bien ils ont dit puisque nous on a restauré le Betamikdash on a évacué les Yévanim on a ramené la Torah au peuple juif c'est plus important que ce soit nous qui prenions les reines de la royauté car au travers du pouvoir royal qui sera le nôtre on aura plus d'influence positive sur le peuple pour faire du peuple juif un peuple de serviteurs de Dieu car si les Hachmonaïm qui sont des Tzadikim ce sont eux les rois alors on aura un peuple qui vivra dans une ambiance de Kédoucha de Torah malheureusement ça ne leur a pas porté bonheur car comme dit le Ramban Nachmanid dans Parashat Vayechi ils ont transgressé le testament de Yaakov Avinu Yaakov Avinu a dit la royauté appartient à Yehuda à personne d'autre ça c'est ce qu'a dit Yaakov Avinu dans Parashat Vayechi étant donné que les Hachmonaïm qui étaient du Chevet Lévi puisque les Kohanim ce sont des Léviïm se sont appropriés la malhout ils ont transgressé ce qui est écrit dans la Torah le Yaakov Chevet royale à un descendant de David à Melaire et non pas accaparer le trône royal qu'est-ce qui s'est passé à Kadoch Bauch les a sanctionnés les a punis ils se sont tous fait assassiner par Hordos leur serviteur cet esclave a entendu une voix céleste qui a dit le serviteur l'esclave qui va maintenant se révolter contre ses maîtres il va réussir en fait c'était un message divin envoyé à Hordos pour punir qui ? les descendants des Hachmonaïm on n'est pas dans la génération de Matatiaou on parle maintenant des descendants il y avait après Horkanos Aristoblos il y avait toutes sortes de descendants tout cela c'était des descendants des Hachmonaïm lui Hérode a entendu cette voix il a dit j'y vais et en pleine nuit il va et il dégaine il commence à tuer tous ceux qui étaient en plein sommeil tous les maîtres il a laissé une survivante Myriam une petite jeune fille très belle descendante de Hachmonaïm c'est la seule qu'il a gardée pour l'épouser pour dire je suis assimilé à la famille royale je fais partie de la dynastie royale des Hachmonaïm et elle va se suicider elle va se jeter par la fenêtre parce qu'elle a compris qu'il voulait la prendre comme épouse et elle va dire en proclamant haut et fort tout celui qui se prétend être Hachmonaï de la descendance des Hachmonaïm Avdahu sachez que ce n'est pas vrai les Hachmonaïm il n'y en a plus je suis la dernière c'est forcément un descendant de ce Hérode qui lui est un alors tout celui qui dira qu'il est descendant des Hachmonaïm ne le croyez pas Avdahu c'est un c'est un descendant de ce Hérode qui est à l'origine et il va donc ensuite tuer tous les Hachamim pourquoi il va tuer tous les Hachamim parce que lorsqu'il s'est installé sur le trône royal et qu'il a pris la royauté des Hachmonaïm il a dit je sais que d'après la loi de la Torah je ne suis pas digne de royauté parce qu'il est écrit dans la Torah mais qui est-ce qui dit que ça doit être un de tes frères c'est-à-dire quelqu'un qui est de père et de mère juif il faut que son père soit juif qui est-ce qui a dit ça que c'est ça la traduction de ce passouk c'est les Hachamim les Hachamim ce sont eux qui retransmettent l'interprétation de la Torah oralement la Torah orale pour la Torah écrite pour interpréter la Torah écrite ce que je vais faire je vais tuer tous les Hachamim en tuant tous les Hachamim il n'y a plus de Torah orale il n'y a plus personne pour remettre en cause ma royauté je serai le roi suprême d'Israël et il a tué tous les Hachamim sauf un il s'appelait Baba Ben Bouta Baba Ben Bouta il a rendu aveugle comment ? il a pris une peau de hérisson et il a pris la peau de hérisson il a mis comme une couronne il lui a enfoncé dans les yeux avec les pics il a rendu aveugle ensuite il va venir chez lui en cachette et il va lui dire de manière déguisée comme si lui c'était un étranger il dit Baba Ben Bouta tu as vu ce rachat de Hérode qu'est-ce qu'il a fait ? maudis-le il lui a dit non je ne peux pas le maudire c'est écrit il lui a dit il lui dit mais cet homme-là regarde tout le mal qu'il a fait alors il faut absolument que au moins ce n'est pas un mêler ce n'est pas un mêler lui-même il s'est autoproclamé roi ce n'est pas un vrai roi il lui a dit d'accord mais il sera au moins et à propos du nasi il s'est écrit il ne faut pas dire pour le nasi c'est un homme important je ne peux pas le maudire il lui a dit il s'est écrit si c'est quelqu'un qui est scrupuleux en matière de mitzvot mais lui c'est un rachat il ne fait pas les mitzvot maudis-le il lui a dit je ne peux pas dans la suite de ce verset il est écrit il lui a dit on est tout seul entre nous personne ne va le savoir maudis-le il lui a dit les murs ont des oreilles les oiseaux vont porter les rumeurs c'est-à-dire que même ce qu'on dit entre nous secrètement il peut y avoir une oreille qui nous écoute on n'est jamais à l'abri des colporteurs je ne peux pas vous dire ce roi il lui dit tu sais qui je suis qui suis-je c'est moi Hordos et si je savais que les hachamim avaient un tel respect pour le roi jamais je ne les aurais tués maintenant que j'ai fait ça que j'ai tué tous les hachamim d'Israël que puis-je faire pour me racheter auprès d'Hachem je voudrais faire quelque chose pour expier ma faute il lui a dit tu as éteint la lumière du monde les hachamim qui détenaient la lumière de la Torah et bien va reconstruire le Bet Hamikdash va le rénover car il est dans un piteux état va le rénover ainsi tu vas éclairer la lumière du monde le Bet Hamikdash c'est ce qu'il a fait et l'agmara va nous décrire la beauté de cette construction quels étaient les matériaux qu'il a utilisés et qu'est-ce qu'il avait voulu faire et que les hachamim comme Baba Ben Boutin lui a dit laisse comme ça parce que c'est encore plus beau comme ça que le recouvrir d'or comme il voulait le faire il voulait que ce soit entièrement plaqué or et on va voir avec quel matériau et pourquoi c'était tellement joli alors on va lire tout ce qu'on a dit Hordos Havdad le Bet Hamikdash le Bet Hamikdash Hérode était un esclave cananéen de la famille des hachamim qui étaient eux-mêmes déjà des rois les descendants des hachamim Nathan Hennav le Bet Hamikdash le Bet Hamikdash il a porté son regard sur une jeune fille des hachamim c'est-à-dire il a convoité cette fille il a voulu un jour il a entendu une voix céleste qui proclamait en disant tout esclave qui maintenant va se révolter contre son maître il réussira il s'est levé il a tué tous ses maîtres et il a laissé juste cette jeune fille qui comme cette jeune fille a compris qu'elle voulait qu'il voulait l'épouser elle est montée sur le toit elle a porté haut sa voix et elle a proclamé en disant tout celui qui viendra je viens de la famille c'est un esclave car en effet il ne reste de la famille des Hachmonaïm que cette jeune fille et celle-là elle est morte elle s'est jetée du toit qu'est-ce qu'a fait ce rachat de Hordos il a enseveli il a plongé le corps de cette jeune fille pendant sept ans dans du miel car le miel est un produit conservateur certains disent que même en étant un cadavre conservé dans le miel de temps à autre il a fait sortir du miel il avait des relations avec ce cadavre d'autres disent que non celui qui dit que oui il a eu une relation avec elle pourquoi il a mis dans le miel justement pour apaiser son yetserara son attirance qu'il avait pour elle et bien c'est pour ça qu'il a conservé là-dedans et ceux qui disent que non il n'a pas eu de relation avec elle après sa mort pourquoi il a conservé dans le miel alors pendant sept ans c'était juste pour qu'on puisse dire que lui il a épousé une princesse la fille du roi donc il a gardé dans le palais royal pour dire qu'il fait partie de la dynastie royale il est marié à une jeune princesse mais elle était déjà morte simplement il l'avait conservé dans le miel Amar pourquoi après ça Amar il s'est dit il y a un pasouk dans la Torah la Torah dit dans Parashat Shoftim tu dois nommer un roi qui fait partie de tes frères Rabbanan pardon c'est qui qui dit que ça exclut les Abadim comme quoi moi Hérode en tant que je n'ai pas l'accès au trône royal c'est qui qui fait cette dracha c'est les Hachamim Rabbanan alors il a décidé de tuer tous les Hachamim le seul rescapé de ce génocide c'était Baba Ben Bouta pourquoi il l'a laissé vivant pour lui demander conseil parce que en effet les Hachamim sont des savants et des gens de bon conseil alors il a laissé les Mishka laissamine il lui a mis autour de l'œil autour de la tête il lui a mis une couronne de peau d'hérisson ainsi il lui a crevé les yeux un jour il est venu et il s'est mis devant lui il s'est assis devant lui quand il s'est déguisé comme un étranger il s'est présenté donc comme quelqu'un d'autre que Hordos et il est venu voir Baba Ben Bouta Amar il lui a dit regardez mon maître qu'est-ce que ce mauvais esclave a fait il a tué les Hachmonaïm ensuite il a tué les Hachamim ce Racha là il lui a dit qu'est-ce que tu veux que je leur fasse que je lui fasse il lui a dit c'est très simple maudissez-le votre malédiction va atteindre son objectif Amarleh K'tiv Gambe Madda'akha Melech Al-Tekallel il lui a dit il est écrit dans le livre de l'ecclésiaste Kohenet même dans tes pensées ne maudit pas le roi Amarleh Haïlav Melechou mais lui ce n'est pas un roi de dynastie royale il s'est autoproclamé il a tué ses maîtres Amarleh il dit oui mais aujourd'hui c'est un homme riche c'est un notable je ne peux pas le maudire on a deux psoukims qui interdissent il lui a dit Amarleh il lui a dit il s'écrivait ne maudit pas le nazi qui est au sein de ton peuple pourquoi la Torah il a écrit au sein de ton peuple pour dire qu'il agit positivement comme le peuple juif mais lui il n'agit pas positivement comme le peuple juif au contraire c'est un rachat maudit-le Amarleh il lui a dit j'ai peur de lui Amarleh il lui a dit il n'y a personne avec nous pour aller le lui raconter alors n'ai pas peur vas-y il n'y a que nous deux qui sommes assis ensemble Amarleh il lui a dit oui mais il y a un psouk dans le koelette qui dit que même l'oiseau va aller porter ta voix le porteur d'elle va dire ce que tu as dit alors je n'ai pas du tout envie de dire des choses des malédictions qui risquent de parvenir aux oreilles de Hordos je ne vais pas le maudire Amarleh il lui a dit eh bien sache-le que ce fameux Hérode c'est moi-même si je le savais si je le savais que les Hachamim sont tellement minutieux tellement vigilants jamais je ne les aurais exécutés décimés mais maintenant que j'ai fait cette Havira j'ai tué tous les Hachamim que puis-je faire pour réparer ma faute c'est-à-dire tu as éteint la lumière de la Torah qui n'ère mitzvah et Torah or celle qui était enseignée par les Hachamim alors maintenant va rénover le Betamikdash car c'est comme ça que tu vas éclairer faire éclairer la lumière du monde comme il est dit qu'à la fin des temps tous les peuples vont aller vers le Betamikdash pour être éclairé par sa lumière qui mitzion tetzet Torah ou dvar Hachem mirushalayim ikad abré hachiamar selon certains voici comment il lui a répondu ou simereno shel olam toi tu as crevé l'œil du monde c'est-à-dire les Hachamim s'appellent l'œil du monde dir-ti vous voyez bien comment les Hachamim sont qualifiés dans la Torah les yeux de la communauté juive c'est qui les yeux d'Israël c'est les Hachamim tu as tué les Hachamim tu as crevé les yeux d'Israël vas-y rendre la vue à l'œil du monde c'est qui qui s'appelle l'œil du monde c'est-à-dire l'œil du monde lorsque Kadej Moukou avait annoncé la destruction du Saint-Temple il avait dit à Yehezkel à Navi eh bien je vais profaner mon sanctuaire votre fierté c'est quoi la prunelle de vos yeux c'est qui la prunelle de vos yeux Betamigdash eh bien tu as détruit tu as aveuglé l'œil du monde c'est-à-dire tu as tué les Hachamim va rendre la vue à l'œil du monde Renové le Betamigdash qui s'appelle l'œil du monde il lui a dit mais tu le sais très bien que nous sommes sous la domination des Romains j'ai peur que les Romains me tuent viennent m'attaquer parce que j'ai rénové le Betamigdash les Romains ils ne sont pas pour la rénovation du Betamigdash il lui a dit si tu veux que je te donne un conseil comment le faire malgré les Romains regarde ce que tu vas faire envoie un émissaire pour leur demander l'autorisation de rénover le Betamigdash l'émissaire il va voyager pendant un an et qu'il reste là-bas pendant un an et qu'il revienne ensuite ça mettra un an en tout ça fait trois ans toi en attendant qu'est-ce que tu vas faire tu vas le raser et le reconstruire trois ans trois ans c'est amplement suffisant pour toi de le raser de le reconstruire quand l'émissaire a été envoyé par Hérode vous savez qu'est-ce qui s'est passé il est revenu après trois ans qu'est-ce qu'il a fait Hordos il avait déjà reconstruit qu'est-ce qui était écrit dans le courrier que les Romains ont envoyé à Hordos par le billet de l'émissaire vous savez qu'est-ce qu'il avait écrit incroyable ils ont écrit comme ça si tu ne l'as pas encore rasé ne le rase pas si tu l'as déjà rasé ne le reconstruis pas et si jamais tu l'as déjà rasé tu l'as reconstruit les mauvais esclaves une fois qu'ils ont fait c'est là qu'ils demandent l'autorisation c'est-à-dire que tu saches que peut-être tu es orgueilleux parce que tu as tué tes maîtres les Hachmonaïm mais sache que chez nous dans nos archives ici à Rome il est écrit dans nos archives que Hordos c'est un esclave que lui-même il s'est libéré de ses maîtres tu es ni roi et ni fils de roi tu n'es pas un roi tu n'es pas un roi et ni fils de roi tu n'es pas fils de roi l'agmara l'agmara dit qu'est-ce que ça veut dire le mot le mot c'est-à-dire un roi comme David avait dit je suis pour devenir roi de qui il a été dit qu'il s'appelle Avrech le père du roi c'est qui qui a été qualifié de Avrech bravo Yosef a tzadik qu'on l'a appelé Avleparo qui s'abanie l'okim Avleparo Avrech et l'agmara maintenant va nous dire Avrech Michel Laura Abinyan Hordos Laura Abinyan Nae Miyamav celui qui n'a pas vu le Binyan Betamigdash qui avait été rénové reconstruit par Hérode n'a jamais vu de beaux bâtiments de sa vie mais Maïbanie comment l'a-t-il construit avec quel matériau Amaraba et Avne Chaïcha ou Marmera il a utilisé des pierres de marbre alors ici Chaïch c'est du marbre vert c'est du granit au Marmera c'est du marbre blanc et Kadé Amre et Avne Kohala Chaïcha ou Marmera il y a ceux qui disent qu'il y avait trois couleurs du marbre bleu du marbre vert et du marbre blanc Apik Shafa et Ayel Shafa c'est-à-dire que il y avait là-bas c'était en dégradé en dégradé pourquoi ? parce qu'il avait l'intention de mettre du cid et comme c'est très haut pour pas que ce soit trop lourd avec les couches de chaud et de plat alors il a fait en dégradé de manière à ce que il y ait toujours sur quoi reposer sur quoi tenir et ensuite il avait pensé le plaquer or le peindre et le recouvrir avec des plaques d'or les hachamim lui ont dit non 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 laisse-le comme ça ne met ni de la chaux ni de l'or c'est encore plus joli comme ça pourquoi ? parce que ça a l'air d'être des vagues de la mer quand vous voyez quand on approche le mont du temple et on levait les yeux et on avançait et ce dégradé de couleurs donnait l'impression d'avoir des vagues de la mer comme ça c'était hyper joli ces trois couleurs de marbre et l'agmara ouvre une parenthèse après qu'elle ait fait la biographie de Hérode et qu'elle nous a expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec le deuxième Betamikdash qui avait été détruit et reconstruit par Hérode alors que la première fois il a été construit par Ezra Sofer le deuxième Betamikdash il y avait le Betamikdash qui avait été construit par Shlomo Améler il a été détruit par Nebuchadnezzar on était 70 ans Galoud Bavelle ensuite après Galoud Bavelle Nebuchadnezzar qui a détruit Betamikdash son fils Évil Merodach son petit-fils Belchatsar et après ça Koresh qui a donné le droit à Ezra Sofer de reconstruire Betamikdash mais qui n'était pas super beau n'était pas très majestueux mais qui a été ensuite rénové par Hérode et là il était majestueux c'est comme ça qu'il s'est rattrapé c'est comme ça qu'il a fait une mitzvah de rattrapage pour la faute grave qu'il a commise doublement il avait tué d'abord les Hachmonaïm les descendants de Hachmonaïm et ensuite il a tué tous les Hachamim alors la question est de savoir est-ce qu'il faut donner un bon conseil à quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi grave Racha pareil alors la Gemara pose la question elle dit comment se fait-il qu'il lui a donné un bon conseil de rénover le Betamikdash Hachmonaïm ils disent que pourquoi Daniel a été puni et on verra quelle va être la punition de Daniel c'est parce qu'il avait donné un bon conseil à Nebuchadnezzar de là on apprend qu'il ne faut pas donner de bon conseil à Racha Nabuchodonosor avait vu dans son rêve une chose extraordinaire laquelle un arbre qui a poussé un arbre qui a atteint le ciel et qui avait de nombreuses branches avec de l'ombre rafraîchissante à tel point que tous les animaux venaient pour se rafraîchir à l'ombre et il y avait des fruits que tout le monde venait prendre de ses fruits se délecter de ses fruits et cet arbre on pouvait le voir d'un bout du monde à l'autre et il atteignait le ciel et voilà qu'un ange arrive et dit déracinez cet arbre coupez-le pas le déracinez coupez le tronc coupez le tronc de l'arbre il ne faut plus qu'il y ait ici d'arbre vous laissez à peine la petite racine à ras de terre et qu'est-ce qui s'est passé c'est ce qui en effet tout a disparu alors Nebuchadnezzar se réveille il a très peur il appelle tous les interprètes tous les magiciens tous les sorciers de son royaume personne n'a été capable de lui apporter une interprétation satisfaisante alors il a dit maintenant je m'adresse à Daniel Daniel il a nommé même Belchatsar vous savez pourquoi il l'a appelé Belchatsar c'était le nom de son idole Anabuchodonosor mais il vénérait tellement Daniel qu'il lui a donné le nom de son idole et il lui a dit toi je sais que tu as tu es inspiré par l'esprit divin toi tu sauves interpréter ce rêve alors dans le livre de Daniel c'est écrit pendant quelques secondes Daniel était saisi de peur de frayeur jusqu'à ce que Akkadosh Baruch tout de suite lui a donné l'inspiration et il lui dit cet arbre c'est vous sa majesté sa majesté le roi c'est vous cet arbre qui a grandi jusqu'au ciel et qui est vu du monde entier et tout le monde vous est souri c'est vous qui gouvernez la planète Terre et tout le monde profite grâce à vous vous donnez à qui vous voulez ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez vous avez plein pouvoir mais maintenant que vous avez détruit le Betamikdash et que vous avez eu autant d'orgueil sachez que maintenant Akkadosh Baruch va vous retirer ce pouvoir pendant sept ans vous allez devenir une bête plus personne ne va vous reconnaître parce que vous allez avoir un look d'animal vous allez vivre avec les animaux tout en sachant que vous êtes un être humain vous allez souffrir terriblement parce que les animaux vont faire de vous ce qu'ils veulent et ce n'est que sept ans plus tard que Akkadosh Baruch vous ramènera à votre poste sur le trône royal il a eu une peur épouvantable il a été terrorisé par cette interprétation mais Daniel va donner un conseil à Nabuchodonosor et il va lui dire mais Emet sa majesté le roi vous voulez savoir comment vous pouvez expier votre faute et bien et bien c'est très simple si vous donnez de la tzedakah aux pauvres juifs grâce à cela vous saurez vous retarderez vous aurez un sursis ça veut dire que si vous faites de la tzedakah et bien vous allez annuler cette gézera d'Hachem contre vous la tzedakah elle sauve des mauvais décrets alors mon réveil Rabotai c'est ce qu'il a fait il a donné il a donné la tzedakah aux pauvres juifs et ça a été reporté à combien de temps ? 12 mois 12 mois après il a vu des juifs en train de frapper au port du palais royal il dit c'est qui ces juifs là ? il dit à partir du trésor royal et finish plus de cadeaux plus de cadeaux et bien dès qu'il a dit ça il a subi la gézera pendant 7 ans c'est devenu comme un animal d'ailleurs vous savez que quand il est mort lui il est quand il est vraiment mort il n'y avait pas de sourire au bout des lèvres des gens pendant des années pourquoi ? parce qu'ils ont dit cet homme il est immortel il meurt et il revient pendant 7 ans on avait cru qu'il était mort et un jour il revient alors peut-être que c'est un immortel peut-être qu'il va revenir alors ils avaient tous peur de ce dictateur terroriste ce Nebuchadnezzar il faisait ce qu'il voulait il envoyait les gens au fosse Lyon il envoyait les gens dans les fournaises ardentes il faisait ce qu'il voulait alors ils ont ils ont cru que peut-être même après sa mort il va encore revenir mais bon jusqu'à ce qu'à un moment donné finisse mais Daniel lui avait donné un bon conseil qui a retardé le mauvais décret et Hakamim dit que Daniel a été puni pour ça alors comment comment se fait-il que Baba Ben Bouta a récidivé pourquoi Baba Ben Bouta il donne un bon conseil à Hérod le rachat mais il aurait dû apprendre de Daniel qui a été puni qui avait donné un bon conseil à Nebuchadnezzar on va lire comment il a fait une chose pareille vous savez que le livre de Daniel c'est écrit en quelle langue en araméen alors La Hen ici ça veut dire Ben Emet Malka le roi Milki c'est quoi Milki Milki non c'est le conseil mon conseil les Himalekh Ishpar Alach qu'il trouve grâce à tes yeux ton péché tu vas le racheter avec la tzedakah et tes fautes tu vas les racheter en donnant de la tzedakah au pauvre c'est comme ça que ta paix sera rallongée il est écrit que Nabuchodonosor a subi le mauvais décret douze mois plus tard après douze mois alors la Guémara dit Nabuchodonosor si Daniel ne devait pas le conseiller positivement et il a été puni pour cela pourquoi Baba Ben Bouta l'a fait réponse deux réponses deux réponses primo c'est que il y a une différence entre Nabuchodonosor et Hérode Nebuchadnezzar c'était un goï Hordos c'était un Revet Kenahani vous le savez que le Revet Kenahani a les mêmes mitzvot qu'une femme c'est vrai qu'il n'a pas encore le statut de juif mais il n'a plus le statut de goï et il a toutes les mitzvot comme celle d'une femme comme on dit tous les matins Chez l'orassani goï Chez l'orassani haved Chez l'orassani isha le goï n'a aucune mitzvah le Revet Kenahani il a quand même certaines mitzvot mais la femme en plus elle est juive alors que le Revet Kenahani ne l'est pas encore alors étant donné que la mitzvah de construire le Bétamique d'Ache ça concerne même les femmes comme le dit le Rambam c'est pour cela que Revet Kenahani est concerné par cette mitzvah donc il pouvait lui donner le conseil de construire le Bétamique d'Ache puisque ça le concerne en tant que Revet Kenahani ce n'est pas un goï deuxième réponse le Bétamique d'Ache seul le royaume peut le construire seul un roi peut le construire si ce n'est pas un roi qui va le faire qui va le faire à sa place le jour où il va tomber personne ne va le reconstruire il faut que ce soit un roi donc c'est pour ça qu'il a conseillé Hordos de le reconstruire l'agmara dit c'est Daniel où est-ce que nous voyons que Daniel a été puni l'agmara dit c'est quoi sa punition c'est-à-dire c'est-à-dire il est écrit dans Begulat Esther on parle à chaque fois de Hathar Hathar n'est-ce pas c'est qui ce Hathar ? Hathar c'est Daniel Daniel il était dans le palais royal alors pourquoi on l'appelait Hathar chez Hathar à un moment donné ça y est Hathar c'est comme Hathar car vous le savez que le Hé et le Hét ce sont des lettres qui permutent Aleph Hé Hét ça s'appelle les lettres guturales c'est quoi Aleph Hé Hét Hain alors si vous prenez le Hé de Hathar et vous mettez un Hét ça fait Hathar Hathar on l'a retranché de sa malhout de son poste de sa grandeur alors ça veut dire qu'il a été puni à cause de quoi parce qu'il a donné un bon conseil mais celui qui dit que non Hathar il s'appelle Hathar parce que au contraire il était tellement proche du roi que tout ce qu'il demandait au roi c'était immédiatement appliqué exécuté alors au contraire Hathar c'est Hathar Hothar est C'est pas péjoratif au contraire c'était quelque chose de positif alors quelle était la punition de Daniel et là il a été jeté dans la fosse au lion alors la peur qu'il a eu des lions c'est vrai que les lions se sont mis à terre après mais au début quand on l'a jeté dans la fosse au lion il a tremblé je pense qu'il lui a fait un S cette peur là c'était une punition parce qu'il a donné un bon conseil à Nebuchadnezzar et pourquoi il a donné un bon conseil vous savez pourquoi il a donné un bon conseil parce que Daniel avait de la peine pour les pauvres pour les pauvres juifs il s'est dit il vaut mieux que moi j'ai une punition mais au moins que mes frères juifs ne souffrent pas de la pauvreté alors c'est pour cela qu'il a été sauvé quand même des lions de la pauvreté